Comme chef, mercredi avec la revue Oui Demain, on fait le tour de ces changements qui s'opèrent à toute vitesse sur notre planète et les solutions pour y faire face. Le trimestriel, pareil ce mercredi avec cet appel, il faut sauver la forêt française. Mais c'est de Métropole que nous allons parler avec vous, Ludovic Fetre. Bonsoir. Bonsoir. Je le disais avant le reportage, vous êtes spécialiste des risques et plus précisément chargé d'études à l'Institut Paris Région. Et vous avez co-dirigé ce numéro des cahiers de l'Institut, Fragile Métropole, le temps des épreuves. Première question, que vous inspire la disparition programmée de cette ville d'Atafona au Brésil et surtout les images ? Je pense qu'il faut se préparer. On va vivre le dérèglement climatique, on va vivre des chocs à l'échelle de tous les territoires, que ce soit des villes côtières, que ce soit des grandes métropoles. Et aujourd'hui, peut-être la grande question, c'est comment on anticipe ces futurs événements ? Justement, vous faites un état des lieux, 1,6 milliard d'habitants sur la planète sont directement menacés, c'est bien ça ? Oui, c'est en fait, c'est un des constats, notamment une étude de l'ONU d'il y a 2018, qui montrait que 3 métropoles sur 5 à l'échelle mondiale étaient fortement exposées à la question des risques naturels. Alors que ce soit des inondations, qui sont finalement le phénomène peut-être le plus fréquent, c'est la question des cyclones, des séismes. C'est aussi la question peut-être du volcanisme, et donc on a énormément de métropoles qui sont finalement exposées, concernées par ces risques naturels. Et la question aujourd'hui, c'est comment on les anticipe ? Est-ce qu'on les prend suffisamment en compte ? Un des révélateurs finalement de cet ouvrage, en tout cas un des points de départ, ça a été l'observation de la Covid. De la pandémie de Covid-19, qui j'imagine a été le point de départ, oui. Qui a été le point de départ, tout simplement pour se rendre compte qu'on n'y était peut-être pas préparé. Et on s'est interrogé, notamment au regard du contexte francilien, quels étaient finalement les événements qui étaient susceptibles de mettre à mal un territoire comme le nôtre. Et effectivement, l'autre grande crise susceptible d'avoir des effets majeurs, c'était la question de l'inondation et de fil en aiguille. D'une crue centenale en Ile-de-France. Et sur ce sujet-là particulièrement, vous avez travaillé. Mais ce que vous constatez avec la pandémie, d'abord, c'est qu'on a fait preuve d'un manque d'anticipation, alors que cette pandémie était totalement presque prévisible ou en tout cas imaginable. Et c'est ça aussi, avoir une culture du risque, c'est-à-dire se projeter dans des risques que l'on peut un peu anticiper. La question de l'inondation, on a connu une très grande inondation en 1910, ça fait un peu plus d'un siècle. On est certain qu'une grande inondation surviendra sur notre territoire, c'est comment on s'y prépare aujourd'hui. Et c'est la même chose, je dirais, dans d'autres pays, les États-Unis, la Californie avec un séisme majeur, Tokyo avec un séisme majeur, Istanbul. Donc la question, c'est aujourd'hui comment on adapte notre société, nos organisations, finalement, à ces questions de risque, qui me semblent aujourd'hui être peut-être un petit peu en deçà de tout un tas de réflexions. Et justement, quand on revoit les images de ces métropoles qui cessent finalement de respirer au mars 2020, ça ne s'est pas de vivre, mais elles sont en arrêt cardiaque, en quelque sorte. Est-ce que c'est le signe que nous avions perdu l'idée, tout simplement, que nous étions vulnérables ? Certainement, certainement. On a oublié. Ça fait partie de la mémoire du risque, finalement. La culture du risque, c'est aussi une mémoire du risque. On ne les anticipe certainement pas assez. La question de l'inondation, je reviens un petit peu dessus, qui est largement connue. On travaille dessus depuis une vingtaine d'années. La vraie difficulté, et ça, c'est le fait métropolitain peut-être, c'est que les métropoles sont des systèmes extrêmement complexes. À cause des réseaux, notamment, qui s'appuient notamment sur des réseaux de fonctionnement extrêmement importants. Alors, c'est l'énergie, ce sont les télécommunications, c'est les systèmes de transport, d'abord, qui érigent tout un territoire. Donc, une catastrophe sur ces territoires peut se propager de façon beaucoup plus importante. C'est aussi des questions, finalement, autour de ces réseaux d'interdépendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire fonctionner le réseau de transport, il faut de l'électricité, il faut des télécommunications. Et le moindre grain de sable, finalement, dans ce système peut avoir des conséquences extrêmement lourdes. Et c'est ce qui caractérise peut-être le fait métropolitain par rapport à ces grandes catastrophes qu'on retrouve, bien sûr, sur d'autres territoires, mais qui prennent une dimension tout à fait particulière sur les territoires métropolitains. Mais le constat, il est quand même un peu terrifiant, parce que ce qu'on comprend, c'est que nous ne sommes pas du tout préparés. Et que, par exemple, on apprend que les décideurs n'ont aucune formation à la gestion du risque, à la gestion de crise. Il y a un petit peu des constats aujourd'hui, c'est-à-dire que si on veut progresser, on parle beaucoup de résilience aujourd'hui dans nos territoires. C'est le mot à la mode depuis maintenant quelques mois ou depuis cette période de Covid. La résilience, c'est un mot porteur de valeur, d'anticipation, d'innovation. Pour autant, on considère aujourd'hui qu'on ne peut pas faire de la résilience sans accepter et comprendre nos vulnérabilités. C'est le point de départ de toutes les actions politiques ou des actions sur le terrain. Si on ne connaît pas nos vulnérabilités, on a du mal à engager des actions de résilience. Et effectivement, ces questions sont peu prises en compte par les décideurs, par les élites, par les directions... Et pas du tout présentes dans le débat public, soyons clair. Assez peu présentes dans le débat public, sauf peut-être à certaines échelles territoriales et encore assez peu. Mais c'est évidemment la culture du risque de ces acteurs absolument indispensables, de ces élites, mais aussi celles de la population. Et par exemple, vous citez l'exemple de Taïwan qui a mieux résisté à la crise Covid, sans doute parce qu'elle avait cette culture du risque et une mémoire du risque. Est-ce que, par exemple, on pourrait décider de garder les stigmates de la crise du Covid-19, je pense, aux traits sur le trottoir qui nous indiquent la distanciation sociale, comme une sorte de mémoire du risque qui permettrait cette culture de la vulnérabilité, justement, dont on parlait tout à l'heure ? Il va falloir trouver des signaux. Il va falloir essayer de comprendre qu'on peut comment... Enfin, déjà, faire le retour d'expérience de ce qu'on vient de vivre. Je pense que cette période Covid que l'on vient de vivre va nous donner lieu à quelques années, finalement, de retour d'expérience, que ce soit sur le volet économique, sur les volets sociaux, sur les interactions, sur l'organisation de la gestion de crise, qui a été quand même extrêmement complexe. On s'en est pas mal tiré, finalement, mais ça reste complexe. Et c'est surtout comment on peut profiter de cette crise, en tout cas, faire le retour d'expérience pour d'autres crises prochaines. Donc, c'est effectivement, par exemple, l'inondation, mais ça peut être aussi le dérèglement climatique. Aujourd'hui, on sait que dans les 20-30 prochaines années, on va avoir des augmentations importantes de températures moyennes à l'échelle de notre territoire. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est peut-être de plaquer aujourd'hui ces scénarios sur le fonctionnement, sur les caractéristiques, sur les infrastructures. La région de France, c'est trois quarts de milieux naturels, de milieux agricoles. Quelles sont finalement les conséquences de ce dérèglement climatique sur ce qui fait finalement les trois quarts de notre territoire ? Mais est-ce qu'on doit, en conclusion, avoir peur lorsqu'on lit votre rapport ? Non. Non, non, il ne faut pas avoir peur. Vous pensez que cette mécanique va être prise en compte ? Il faut espérer qu'elle le soit, que ce soit un déclencheur. Il ne faut pas avoir peur, il faut s'y préparer. Il faut accepter que le risque zéro n'existe pas. Je crois que c'est extrêmement important, car croire à la population et à des acteurs que ce risque zéro n'existe pas, ce n'est pas vrai. Pour autant, il faut anticiper. Je crois que la phrase importante, c'est « anticiper pour demain ». Merci beaucoup. Vous êtes venu effectivement nous montrer comment on pouvait anticiper avec cet ouvrage « Fragile métropole ». Et j'accueille Benoît Péters, bonsoir. Je vous ai présenté.